Salut salut à tous c'est monsieur Wiko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rugby Challenge 2 donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais terminer ma série des matchs de préparation du RCT en jouant contre leur dernier adversaire qui est par contre il va falloir que je trouve qui est non bon qui est Gloucester alors je ne sais pas dans quel pas rugby à 15 a là peut-être je suis sûr Gloucester Rugby voilà les Théonés vont jouer donc contre Gloucester Rugby pour leur dernier match de préparation si vous voulez voir les autres matchs de préparation contre Racing Metro contre Bordeaux Belgique et voilà vous êtes dans la description si vous voulez aussi voir tout le reste de mes vidéos vous cliquez aussi dans la description pardon donc nous allons jouer au pseudo stade Mayol je vais l'appeler comme ça maintenant il se trouve c'est pas de ce côté là il est c'est le urs je peux trouver un terre stadium un stade qui ressemble pour moi c'est bien au stade Mayol donc toujours en normal on ne change rien au match de préparation et tout le nez c'est parti donc je passe cette vidéo juste après le poste de celle contre le Racing Metro parce que je pars en vacances ce soir donc je ne pourrai pas la mettre en ligne parce qu'ils jouent le 16 août et je reviens un peu plus tard le premier match j'avais gagné 28 à 0 le match 14 à 0 contre le Racing Metro et donc là nous allons voir pour ce match qui se déroule au pseudo stade Mayol avec toujours la même équipe je ne change rien je vous dis direct je ne mets pas l'effectif qui devrait être fait contre contre comment ça s'appelle contre Gloucester ce qui est qu'il y a des joueurs que je ne peux pas mettre donc je ne change rien à l'équipe et donc nous voyons l'équipe de Gloucester je ne sais pas comment ça s'appelle clair je vais l'appeler Gloucester alors si ce n'est pas la bonne je m'excuse auprès des fans de Gloucester car je ne connais pas l'équipe mais bon normalement c'est l'équipe de 2011 12 pardon et donc c'est parti au pseudo stade Mayol où c'est les où c'est les adversaires qui avons qui a engagé le match allez tu veux se bonne récupère pas s'il fait un passe à Hawkinson qui fait un rafu il passe à Bastaro Stéphane Hermitage attention David Smith très dangereux et vraiment offensif dans ses derniers matchs il est au sol et l'étonné dans ce premier ruck réussissent à garder la balle allez Madguito orioli tu vois qui s'il décale il y a le trou Mathieu Bastaro peut-être Mathieu Bastaro il va essayer d'y aller en coin tout seul premier essai marqué par Mathieu Bastaro le premier essai magnifiquement marqué déjà à l'âge je n'ai pas vu le temps mais bon ça doit être vraiment très peu on va un beau jeu de passe entre les avants entre Guito orioli et Chocchi par même si Guito ce n'est pas un avant mais bon ils ont réussi à décaler pour que Mathieu Bastaro puisse effectuer une percée et là personne ne peut l'arrêter magnifique essai marqué par Mathieu Bastaro déjà à 10 minutes de temps de jeu Johnny McKinson fait toujours 100% dans ses matchs de préparation et ça continue pardon Johnny McKinson continue à marquer toutes ses transformations dans ses matchs de préparation sur Rugby Challenge 2 alors que dans la vraie vie contre Bordeaux Beck il a quand même bien foiré mais bon il a quand même bien joué beau plaquage belle percée etc bon allez remise en jeu de de Gloucester men je vais les appeler comme ça aussi allez Wilkinson Stephen Hermitage c'est un beau jeu de passe encore David Smith David Smith qui se tente de déborder David Smith à nouveau il déborde peut-être le deuxième essai des Toulonnais et c'est sans nul doute le deuxième essai des Toulonnais marqué entre les poteaux magnifique essai David Smith marque encore un essai en 3 matchs de préparation il a marqué 3 essais un contre Bordeaux baigle même pas ouais un contre même deux deux contre Bordeaux baigle un contre le Racing et un autre contre ben mais c'est pas encore fini voilà on voit la belle percée il avait le choix entre faire la passe ou il y allait seul mais vu ses capacités je pense qu'il a choisi ben ben de toute façon il est obligé d'y aller seul vu ses capacités alors transformation de Johnny McKinson il est un peu devant voilà 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 attention peut-être ça va passer oui ça passe tranquillement entre les poteaux même avec un vent qui souffle assez fort enfin pas fort mais bon voilà donc les Toulonnais mènent maintenant 14 à 0 à 25 minutes du début du match et donc ils remettent en jeu encore pour les Gloucester men car ils sont archi dominé Johnny Kerr qui récupère la balle il est mis au sol par un de ses adversaires Wilkinson, Stéphane Armitage Matt Guito, Matt Guito a la passe pour Smith, Smith encore une fois 6, que va-t-il faire, il tente de le crochet, aïe aïe aïe, il arrive pas il fait une mauvaise passe c'est Mazouek qui récupère les Toulonnais sont tout soutien alors là je vois pas qui j'ai je crois que j'ai Orioli Chucky j'avais pas bon et Botta Jocky a fait la passe à David Smith, Smith a fait la passe à Botta et Botta a été mis au sol Thuis Bourne, Matt Guito, Matt Guito, Matt Guito, Oh Stéphane Armitage, je trouve il était fait pour lui attention il tente de faire la passe, Souta récupère Oh la la, les Toulonnais dominent, mais vraiment ils dominent donc Souta a fait un en avant et donc avantage pour les Gloucestersmen Oh attention, Percé, attention ça peut être décisif cette Percé peut-être première Percé, peut-être un essai donc l'avantage est terminé, les Toulonnais ne vont pas récupérer cette balle Allez Ouh, gros placage de Stéphane Armitage qui met son adversaire au sol Allez, ou encore une fois un gros placage, Mathieu Bastaro Mathieu Bastaro qui est toujours présent dans ces matchs Allez C'est parti Stéphane qui n'a pas fait office de demi-mêlée Où Wilkinson l'a percé David Smith Ah la la, David Smith parle directement en touche Il a essayé d'éviter son le dernier joueur, s'il l'avait évité c'était essayé, mais bon il n'a pas réussi Donc c'est la mi-temps, obsède Austin Mayor où les Toulonnais mènent enfin, ouais mènent dans ce match 70% de possession Il n'a que le territoire où ils sont quand même dominés même s'ils restent beaucoup plus dans leur camp mais ils dominent quand même enfin ils dominent au score et gagnent dans ce match encore enfin une avance de 14-0 Allez Le coup d'envoi de sa deuxième mi-temps est donné par Johnny Wilkinson Récupération de David Smith qui est impérial dans ce début du match Madguito Madguito peut-être pour le 3ème essai Madguito 3ème essai 3ème essai de notre centre Madguito Mais la paire du centre a marqué aujourd'hui 1er centre Madguito a inscrit 2ème centre Mathieu Bastaro a inscrit aussi On met une magnifique récupération de David Smith qui donne à Stéphane Armitech qui n'a plus qu'à donner à Madguito qui accélère et on peut marquer tranquillement Il est marqué aussi contre Bordebègle aussi dans la vraie vie que dans mon jeu Joey Wilkinson l'homme des 100% dans les phases finales de H-Cup et aussi là dans le jeu lors des lors de des matchs de préparation 21-0 et il reste encore une demi-re à jouer Allez remise en jeu et encore une fois des cluster men qui y sont surpassés ils ne savent plus quoi faire ils ne touchent pas une nookie Giovanni Keir qui récupère la balle Castro Giovanni Oula Mauvaise passe de Castro Giovanni et Bastaro la récupère Bastaro passe en arrière Attention en récupération Oula Il faut il faut rester tout de même encore sur ses gardes On va tous les joueurs vont quitter comme ça mais ils seront plus pour la prochaine attaque Oula attention Ouuuh sauvetage de David Cho qui fin Je crois que c'est David Donnez comment il fait avant d'il taper Non Il joue David Smith Il a pris le trou David Smith Il n'est pas passé Il arrive tout de même à faire la passe mais récupération des des Glustermen et donc en avant passe en avant des Glustermen et donc les Toulonais enfin l'avantage n'a pas profité aux Toulonais donc ils récupèrent la balle Allez je crois que je crois que c'est la première mêlée de ce match Allez donc c'est parti les Toulonais avancent ils avancent ils conservent leur balle allez ils conservent la balle et maintenant la mêlée est stable et allez c'est parti Oula Oh non 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 Ohlala j'ai ré-appuyé sur la touche j'ai pas fait exprès Ohlala ça s'aurait pu aboutir à un essai Va-t-il va-t-on atteindre le score de contre-bord de Baigle ? Nous allons voir ça Allez attention récupération sur la touche des Toulonais Wilkinson Donne à Madguito Madguito le rafu il a réussi Mathieu Bastaro Mathieu Bastaro qui Pardon ça a bugué je m'en excuse donc là Bakibota fait la passe à Mathieu Bastaro qui va peut-être y aller jusqu'au bout et Mathieu Bastaro il s'est arrêté oui est-ce que c'était ahlala et oui j'ai mis en pause donc il s'arrêtait donc il a fait la passe à Classen et Classen a été mis en touche Deuxième touche je crois de ce match cette fois-ci bien intercepté enfin bien négocié par les adversaires attention percé mais repris vraiment là beau beau très beau très beau plaquage de Castro Giovanni allez ouh les deux nés sont peut-être au soutien euh au déblayage non même pas au déblayage allez Von Ikerk Madguito Madguito il a vu le trou mais il s'est fait rattraper par l'hélier attention à l'interception ouh beau plaquage de Julie Wilkinson et attention en avant et c'est la fin du match car l'en avant n'a pas profité donc euh je suppose que l'arbitre va s'y fait le coup bah va s'y fait le coup de s'y fait final et oui c'est fait les toulonais remportent donc leur euh troisième match de préparation je pense qu'ils sont enfin prêts pour commencer leur saison de top 14 à domicile enfin je crois qu'ils commencent à domicile alors pour moi l'homme du match l'homme du match je ne sais pas si on va le voir euh je crois qu'on l'a vu avant il est là il est là il va serrer la main c'est David Smith il est derrière Derrière Mazoe il serre la main à Bastaro il va aller serrer la main à Bastaro vraiment il a été impérial sur l'essai de Guido de Bastaro et vraiment il aurait pu marquer un autre essai si il n'était pas en touche avant donc vous pouvez voter dans les commentaires sur l'essai du match en mettant 1 pour David Smith 2 pour Bastaro et 3 pour Matt Guido non 1 pour Bastaro pardon 2 pour David Smith et 3 pour Matt Guido ah je m'en rappelle plus enfin ouais c'est ça donc la possession toujours en ma faveur même si elle est beaucoup redescendue enfin ah non en fait elle est pas beaucoup redescendue j'avais redescendu de 3% en possession et euh je crois qu'elle est aussi redescendue en territoire même si j'ai dominé ce match encore beaucoup trop d'erreurs de passes donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous pouvez liker la vidéo lâcher un commentaire et bien sûr vous abonner à ma chaîne allez salut 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 si t'espoir – Sous-titrage FR 2021